Le pitch est assez compliqué à donner. C'est un thriller de politique fiction et d'action, mais qui essaie d'être très branché sur l'actualité d'aujourd'hui et d'offrir un type de récit qui soit un peu différent du mode classique des thrillers. Mais en même temps, c'est la question du terrorisme, c'est la question géopolitique, mais les héros ne sont pas nécessairement classiques. Ça, c'est de façon un peu, disons, générale. L'histoire, c'est un montage qui se passe dans les années 2025-2030, dans lequel les agents de la CIA essayent de récupérer, de retrouver le trésor qu'Al-Qaïda a massé au moment de la chute des tours en misant la bourse à la baisse. Et donc, ce trésor a disparu pendant 20 ans, 25 ans. Et tout d'un coup, on commence à en rechercher la trace. Mais le point de vue principal, ce n'est pas les agents de la CIA qui ne sont pas nécessairement les bons dans l'histoire. C'est leur cible. C'est une multimilliardaire assez mystérieuse qui vient d'Asie centrale, qui s'appelle Shantza. Et son petit ami, qui est un poète musulman, normalement quelqu'un qui défend des valeurs d'une espèce de renouveau, de lumière, d'un aspect beaucoup moins radical de l'islam et qui est accusé de terrorisme par tout le monde. Et donc, la CIA poursuit ces deux personnages et essaye de prouver qu'ils se sont emparés du trésor de Al-Qaïda et qu'en fait, ils sont en train de monter une nouvelle campagne de terrorisme. Donc, on voit qu'on est vraiment dans l'actualité vraiment très brûlante, mais avec une espèce de point de vue décalée de 25 ans et une réflexion aussi sur toute cette séquence qui fait trembler le monde depuis le 11 septembre. Donc, c'est une réflexion plus générale et assez critique sur la version officielle et sur l'interprétation classique occidentale de ces événements. Le domaine purement du thriller, etc., mes références, c'est plutôt John le Carré. J'ai aussi un faible pour Robert Ludlum, qui est un peu le Alexandre Dumas des années 70-80 et son côté baroque me plaît bien. On a des références par rapport à ça. Sinon, la littérature anglaise en général, le roman comme Ian McEwan ou des gens comme ça Jonathan Coo, toutes ces générations-là m'intéressent vraiment beaucoup. Au niveau cinéma, j'ai moins de références. Je suis amateur de cinéma, mais je ne suis pas vraiment cinéphile, connaisseur. C'est plutôt Dominique Berthaï qui est vraiment connaisseur de ça. Je suis intéressé par le mouvement, comme beaucoup de gens, par les séries. Ce mouvement de séries en Angleterre, comme aux États-Unis ou en Scandinavie, des histoires assez longues et avec des séries comme The Bridge, par exemple, ou des choses comme ça, m'intéressent beaucoup. Parce qu'elles ont un développement très ample et qu'il y a un travail sur les personnages qu'on ne voit pas trop au cinéma. Et puis, je suis très intéressé aussi par l'image en général et par tout ce qui traverse l'esthétique d'une époque et le design, l'architecture, les fringues, etc. Et c'est vraiment à ce niveau-là, pour une bande dessinée, c'est vraiment ce travail-là sur l'image, la lumière, etc. qui m'intéresse. Et ça, c'est en collaboration directe avec quelqu'un comme Dominique Berthaï. Quand je travaille sur Ghost Money, on a un travail vraiment très riche sur ces dimensions-là. Sous-titrage Société Radio-Canada